... Mesdames et Messieurs les représentants de différentes institutions partenaires de l'ACDAO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres d'État membres de l'ACDAO, Mesdames et Messieurs les représentants de différentes confessions religieuses, traditionnelles et coutumiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les experts, honorables invités, chers représentants de la jeunesse, Permettez-moi d'abord de renouveler un hommage appuyé à Monsieur le Président de la République du Niger, Chef de l'État, Son Excellence, Mamadou Issouf, pour son implication personnelle, Importante contribution multiforme du Niger dans l'organisation du Forum Régional sur l'éducation à la culture de la paix à travers des dialogues intra- et inter-religieux, donc la première édition tenue en 2016 à nos cas connus en grand souci, tant dans les pays organisateurs, qui est le Niger, que dans les autres pays membres de l'ACDAO. Mes remerciements vont également au gouvernement, à son excellence, Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, aux autorités administratives, religieuses et coutumiers, et à l'ensemble du peuple nigérien, pour la parfaite organisation de ce forum, et l'accueil chaleureux, qui a été réservé à nos invités d'honneur, aux participants venus de 14, de 15 États membres, et à l'ensemble de la délégation de l'ACDAO. Je tiens également à féliciter chaleureusement Sa Majesté Lemuron Naba, Bongo de Ouagadougou, Son Altesse Mohamed Sanoussi II, Émir de Cano, et son excellence, Johanna Laurent Blombo, l'archevêque de Niamey, pour avoir accepté de parrainer cet événement important pour notre région. La présence de ces trois autorités religieuses et morales dénotent la volonté de nos peuples et de nos religions à cohabiter ensemble pour la paix, la tolérance et le développement de l'ensemble de la région. Incellences, Messieurs les premiers ministres, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la première édition du forum sur l'éducation de la culture de la paix, à travers des dialogues intra- et interreligieux, a montré comment il était important d'avoir cette plateforme régionale afin de cultiver la paix dans notre région. En effet, la contribution des leaders et des athées religieux pour la paix est déterminante pour notre région qui continue de se faire à la montée du radicalisme et de l'intolérance religieuse qui sont et là des menaces pour sa cohésion et sa stabilité. Comme vous le savez déjà, la CDAO s'est engagée à trouver des solutions aux questions de terrorisme et des conflits dans les régions à travers les plusieurs engagements juridiques et pratiques. A titre d'illustration, je voudrais évoquer la traité révisée de la CDAO de 1993, le protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité et sa stratégie pour la lutte contre le terrorisme et le plan de mise en œuvre des protocoles additionnels sur la démocratie et la bonne gouvernance qui sont des tests juridiques qui accordent une grande importance à la paix. Les traités ainsi que les tests auxquels je faisais tantôt allusion nous font par conséquence obligation de trouver des solutions parfois novatrices aux multiples problèmes qui minent la région et qui malheureusement sapent et ralentissent les efforts de développement de nos pays. C'est pourquoi la force militaire en attente de la CDAO a été instituée de même que le mécanisme de prévention des conflits a été renforcé à travers les observations des élections et nos structures d'alerte précoces. Ces forums sur le dialogue des religions institués par notre communauté font partie de ces instruments que la CDAO en matière de prévention des conflits car l'intolérance, l'ignorance des fondements religieux mais aussi la précarité, le chômage, la pauvreté et l'analphabétisme ont souvent favorisé l'indoutrement et pour la voie de conséquence de radicalisme, l'extrémisme, l'extrémisme violent souvent au sein de notre jeunesse. Comme approche pour atténuer ces effets préverts liés au terrorisme, les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO et de la SEAC, ont adopté à l'OME en juillet de 2018 une déclaration conjointe dans laquelle ils ont exprimé leur volonté à ouvrir la paix en Afrique, assurer la sécurité des biens et des personnes, la stabilité et lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent à tous les niveaux. De manière spécifique, au niveau de la CDAO, faisant suite à la déclaration de Niamey et à la suite des premiers forums et la déclaration des chefs d'État et du gouvernement de la CDAO et de la SEAC, des actions concrètes de sensibilisation ont été menées au Niger et au Nigeria à l'endroit des autorités religieuses et Coutumien comme son Altesse Émile de Canot. Au Niger, l'action de la CDAO a permis au moins de septembre 2018 de former une trentaine d'imans formation de formateurs de la région de Zindar sur la nécessité de réviser les continus d'enseignement dans les Madersas, école coranique et comment atténuer les discours ou les prêches. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, Malgré les efforts faits par la commission de la CDAO, les Nations Unies, le G5 Sahel, le soutien des pays amis et les efforts personnels des États eux-mêmes, le terrorisme a continué à se développer à cause suivant de l'intégrisme religieux qui se sème la confusion dans l'esprit de nos populations et en détruire les valeurs de la paix et de la tolérance que nous enseignent nos religions. Aujourd'hui, il ne faut aucun doute que les formes des états terroristes se sont sophistiquées dans notre région, particulièrement avec Bokoran qui utilisent des enfants et des femmes comme kamikazes à l'ère où nous voulons relever nos taux bruts et nos taux d'achèvement de scolarisation et à l'ère où nous voulons voir les femmes se prendre en charge et s'autonomiser pleinement. Une chance à l'excellence messieurs les premiers ministres, honorables invités, quand on pense encore les chiffres des victimes des attaques terroristes, tant dans les villages que dans certaines de nos grandes villes comme Abouja, Bamako, Grand-Bassin, Oubiang, Ouagadougou, donnent encore de sources froides. En effet, selon les données de programmes alertes précoces et prévention des conflits de la CEDEAO, entre 2016 et 2017, on a dénombré au total environ 1154 attaques terroristes qui ont lieu dans la région. Ces attaques ont fait un total environ 6963 tuées et 3063 blessées sans compter les déplacés repartis comme les suites. En 2016, Bolkina Faso, 35 attaques 77 tuées et 40 blessées. Côte d'Ivoire, 1 attaque, 22 tuées et 36 blessées. Mali, 122 attaques de 185 tuées et de 115 blessées. Niger, 60 attaques, 367 tuées et 143 blessées. Nigeria, 331 attaques, 3122 tuées et 1159 blessées. En 2017, Burkina Faso, Burkina Faso, Burkina Faso, 77 attaques, 118 tuées et 45 blessées. Mali, 180 attaques, 602 tuées et 347 blessées. Niger, 20 attaques, 190 tuées et 72 blessées. Nigeria, 312 attaques, 2180 tuées et 1 08 blessées. Pour 2018, les chiffres des attaques et des victimes s'élèvent déjà à plus de de centaines sont en cours d'élaboration. Pour la mémoire de ces victimes, je vous demande d'observer un minute de prière et de silence pour le repos de leur âme. Mesdames et messieurs, la lutte contre le terrorisme et le conflit constituent un défi constant pour la CDAO. C'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts dans les actions de prévention en intensifiant les actions de sensibilisation à tous les niveaux. Au niveau de la commission, indépendamment des plateformes qui sont les différents forats sur le dialogue de culture que nous proposons, un manuel de référence pour l'éducation à la culture de la paix a été élaboré avec l'appui de la BAT et de l'UNESCO depuis 2012. Déjà vulgarisé dans l'ensemble de nos états membres dans les langues de travail de la communauté, ce guide a également été traduit dans une quarantaine de nos langues nationales dont le Fulfuldé, le Aoussa et les Armas Songhai en ce qui concerne le Niger par exemple. Destiné au formateur de formateurs du système éducatif, ce manuel est composé de sept modules culture de la paix et gestion des conflits, droits humains, civisme et situationalité, démocratie et bonne gouvernance, genre, perspective, paix et développement, santé publique, environnement et développement durable, intégration régionale. Autant des domaines qui cadrent bien avec la problématique de la situation en matière, notamment dans certains de nos États membres. Excellences, Monsieur le Premier ministre, le thème de cette seconde édition est « Jeunesse et édification de la paix à travers des dialogues interconfessionnels ». En mettant la jeunesse au-devant de la scène, nous espérons toucher une des cibles privilégiées des terroristes car, comme nous le savons, tous, au moins, selon nous constatons, avec les femmes, ce sont en ce moment les jeunes qui constituent la frange la plus facile à indotriner. Aussi, l'objet de ce forum est donc de renforcer au sein de la jeunesse les mécanismes de dialogue afin de cultiver la compréhension mutuelle, l'esprit de tolerance et de coexistence pacifique entre les religions par l'éducation à la culture de la paix. Notre souhait est que... ...